Musique Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un fait divers qui a défrayé la chronique judiciaire de l'après-guerre, l'affaire Marie Bénard, dite l'empoisonneuse du siècle. Pendant douze années, on a accusé cette femme du crime de douze personnes, dont son mari et sa mère. Tous victimes d'empoisonnement à l'arsenic. Douze ans où dans la Vienne, on s'est interrogé quand le soir venu, on s'attablait autour d'un bouillon. Est-il sain ? Dois-je attendre avant de goûter ? Le procès de Marie Bénard a connu les honneurs de la presse, de la radio, puis des premières heures de la télé. Drame rural, local, où les rumeurs ont force de loi. Cette affaire a été également le sujet de discussions de grandes tables d'écrivains, d'hommes de science, mais aussi de vedettes du musical, dont Charles Trenet. Fait divers, le dossier Marie Bénard devient au fil des années une farce judiciaire, dans laquelle des inspecteurs, des juges et des experts, grâce à cette histoire, espèrent passer sous les feux de la rampe. Seuls les avocats de Marie sortiront grandi de ces procès, eux qui n'ont pas écouté les racontards, mais qui ont cherché à établir et rétablir les faits. Et puis tout à fait entre nous, auriez-vous goûté le bouillon de Marie Bénard, qu'on appelait l'empoisonneuse du siècle ? Notre invitée aujourd'hui, Madeleine Leveau-Fernandaise, historienne et biographe, auteure d'un livre intitulé « Marie Bénard, l'honneur d'une femme », et puisque je parle de femme, auteur avec un E. Affaires sensibles et émissions de France Inter, en partenariat avec l'INA, récits documentaires Jean Bulot, coordination Christophe Barère, réalisation Stéphane Ronx et Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente. Représentez-vous ce qu'a été ma vie, toutes ces longues années, et ce qu'elle est en cas. Ici, j'étais heureuse, très heureuse. J'ai vécu avec des gens que j'aimais, un mari que j'adorais, je l'adore encore, puisque dans mes moments douloureux, c'est toujours vers ceux que j'aimais que je tourne mes dernières pensées. La voix que vous venez d'entendre est celle de Marie Benard. En mars 1959, François Chalet, journaliste de la toute jeune émission 5 colonnes à la une, est envoyé à Loudin, dans cette petite commune de la Vienne de 6 000 âmes, pour recueillir, et pour la première fois, les confidences de cette dame, dont l'histoire fait les gros titres de la presse locale et nationale. Les malheurs de Marie Benard commencent 12 ans plus tôt, pendant l'automne 1947. Cette année-là, lors du second dimanche du mois d'octobre, elle quitte Loudin avec son mari Léon pour rejoindre une ferme dont elle a hérité située aux abords de la commune de Saint-Pierre-de-Maillet. Au cours de ce voyage en voiture, ils emmènent Gaston Barodon, le gérant du café, le cheval blanc, qui lui aussi possède une maison dans le coin. Les jours défilent, chacun vaque à ses occupations. À la fin du séjour, le 16 octobre, avant de reprendre la route, Gaston est de retour à la ferme. Au menu du repas, un peu de viande, des haricots, des oeufs sur le plat, et un bouillon préparé par Marie. Tout va bien, jusqu'à l'heure du départ, car en préparant la voiture, Léon se sent mal, puis vomit. Un peu pâle, il décide tout de même de prendre la route. Quelques heures après, Léon et Marie arrivent à Loudin, aux 14 avenues du Poitou. À leur domicile, les attend la mère de Marie, Marie-Louise d'Availlot et Alfred Dietz, un ancien prisonnier allemand qui travaille à leur service. À peine à votre rentrée, Léon est prêt une nouvelle fois de vomissement. Fatigué, il ne peut rien avaler et part se coucher. À son réveil, il recommence à vomir. On appelle alors le médecin. Diagnostic, une crise de foie, bon, seul le repos l'aidera. Mais la crise ne passe pas, et Léon continue à s'affaiblir. Inquiète, on réalise une prise de sang. Et là, les résultats prouvent qu'il est gravement malade. Coincé au lit, c'est alors toute la ville qui vient enchever du malade, dont Louise Pintou, la receveuse des postes. C'est une très bonne amie de Marie, et elle vient souvent l'aider, notamment lorsqu'elle s'occupe de sa mère. Désormais, c'est son mari qu'elle vient soutenir. Neuf jours après avoir mangé cette dernière soupe, le 25 octobre 1947, Léon Bénard s'éteint. À 22h, il n'avait que 53 ans. Quelques jours après l'enterrement de Léon, une lettre arrive sur le bureau du procureur de la République. Elle est signée Auguste Massip. Avec ses frères, ce monsieur est propriétaire d'un château d'Ela Bré à Vézières, situé à quelques kilomètres de Loudin. Dans cette lettre, Auguste Massip accuse Marie Bénard d'avoir empoisonné M. Bénard, son mari. Mais comment a-t-il eu connaissance de ce décès d'abord ? Eh bien, il se trouve que Louise Pintou, l'ami de Marie Bénard, est venu lui rendre visite récemment et s'est laissé aller à la Confidence. Elle lui a raconté que lors de sa dernière visite auprès de Léon, celui-ci lui aurait dit, je cite, « Marie, quand elle a servi la soupe, il y avait déjà un liquide dans l'assiette. » Auguste Massip court alors chercher sur son dictionnaire de médecine et vérifie la définition du mal dont souffre Léon, une crise d'urémie foudroyante. Puis il tournait page pour lire celle qui parle de l'empoisonnement à l'arsenic. Vomissement, brûlure d'un pulmonaire, pour lui, c'est sûr, Léon a été empoisonné. Et sans rien dire à personne, et surtout pas à Louise Pintou, Auguste Massip, toujours prompt à écouter et relier tous les ragots du village, décide d'en informer les plus hautes autorités judiciaires. Après la réception de cette lettre, les gendarmes lui rendent visite, ainsi qu'à Louise. M. Massip confirme ses propos. Louise, elle, réfute les dires de l'ami Auguste. Une confidence de Léon, du poison ? M. Auguste, vous ne le connaissez pas, il est complètement fou, répond-elle. Bon, l'affaire est classée, sans suite. Pour un temps, car deux ans après ses funérailles, le fantôme de Léon ressurgit. Un inspecteur réhuvant des histoires autour de Marie. Et le 9 mai 1949, M. Normand, tel est son nom, frappe au domicile de Marie Bénard, avec en tête une seule idée, qu'en est-il de ces rumeurs ? Marie Bénard a-t-elle empoisonné son mari ? Était-elle coupable ? D'autres crimes, bref. L'affaire Bénard débute. Vous vous souvenez du jour où vous êtes pour la première fois présenté au domicile de Marie Bénard ? J'ai été appelé pour un cambriolage. Il ne s'agissait pas d'un cambriolage normal, car rien n'avait été dérobé. Ce cambriolage avait eu lieu chez une dame peintou. C'est elle qui avait recueilli les dernières paroles de Bénard sur son lit de mort. Qu'est-ce qu'il lui dit alors ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Bénard sur son lit de mort a dit ceci à madame peintou. Nous allions manger la soupe. Le couvert était mis. J'ai vu un liquide blanc dans mon assiette. Marie Bénard a versé la soupe dessus. J'ai mangé et presque aussitôt j'ai vomi. C'est qu'à l'oudin, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Quelques semaines après les obsèques de son mari, Marie Bénard, comme le reste de la ville, apprend l'existence de la lettre de M. Massip, tout comme la visite des gendarmes au domicile de l'ami Louise Peintoux. Désormais sur la place publique, que ce soit au café du cheval blanc ou à la sortie de l'office du dimanche, tous les habitants leur moindirent sur la vie et les histoires de Marie Bénard. Parmi ces critiques récurrentes, on parle souvent, par exemple, de la relation qu'elle entretiendrait avec Alfred Ditz, l'ouvrier agricole du couple, un allemand. L'allemand est-il son amant ? Est-ce pour cela qu'elle aurait empoisonné Léon ? Dans ce petit jeu des rumeurs et des médisances, Marie Bénard ne reste pas silencieuse. Et un beau jour, lors du marché, devant tout le village, elle demande au ciel qu'un malheur arrive au Massip avant le premier anniversaire de la mort de Léon. Et le 18 octobre 1948, soit huit jours avant le premier anniversaire, le château des Massip brûle. Selon l'enquête officielle, ce fâcheux incident n'a rien de surnaturel, mais le fait de deux enfants qui ont joué avec des allumettes. Quelques mois plus tard, c'est Louise Pintou qui est victime d'un cambriolage où seuls trois matelas et du linge sont dérobés. Quand la police demande à Louise si certaines personnes seraient susceptibles de lui en vouloir et d'avoir réalisé ce faux cambriolage, Madame Pintou souffle tout naturellement le nom de Marie Bénard. Eh oui ! Entre les deux femmes, l'amitié sans faille d'hier a laissé place à une rancœur tenace. Au mois d'août 1948, par exemple, afin de réorganiser ses affaires, Marie Bénard a vendu sans prévenir son amie la maison qu'elle lui louait. Désormais, rien ne lit plus ces deux femmes à part les comérages et la rancœur d'une amitié trahie. C'est alors qu'arrive l'inspecteur Normand. Jeune et pragmatique, il ne croit en rien à la culpabilité de la veuve dans l'incendie ou le cambriolage, mais il n'est pas insensible aux histoires qui tournent autour du personnage énigmatique de Marie. Les bruits de la ville accusent en effet Marie Bénard d'autres assassinats en plus de celui de son mari. C'est Auguste Massip qui est à la source de ces révélations. Après l'incendie de son château, il a mêlé sa petite enquête. Allant de cimetière en cimetière, muni d'un petit papier, il a noté les dates des décès de proche de Marie, puis il a imaginé les avantages de ses départs vers l'au-delà pour les finances de madame. Et comment dire ? Eh bien, sinon qu'à la lecture de cette liste où se trouvent douze noms, on se rend vite compte que chez les Bénards, on a la santé fragile. Une santé qui fait les affaires des bombes funèbres, mais aussi des comptes bancaires de la veuve. Le 9 mai 1949, un juge de Poitiers signe une commission rogatoire où l'on peut lire « Mort suspecte de Léon Bénard en poisonnement ». Marie est alors convoquée et entendue par la police. Elle nie tout. Qu'à cela ne tienne, la justice décide d'exhumer le corps de Léon. Le 11 mai 1949, sous les regards des curieux, les représentants du parquet de Poitiers, le greffier, le juge d'instruction, le maire de Loudun, tous assistent à la levée du corps de Léon et au prélèvement des viscères du défunt. Parmi les témoins, il y a le jeune Bourdon, fils du Fossoyeur, qui plus de 50 ans plus tard se souvient de ce jour au micro d'Alexandre Hérault pour l'émission intitulée « Le vif sur le sujet ». Alors, les Fossoyeurs, il y avait Rousseau, Champigny qui conduisait le corbillard, Touillet, il devait y avoir M. Arnaud puis mon père. Il était croque-mort parce qu'il n'y avait pas les panques funèbres comme maintenant. C'était au mois de mai, vous voyez. On était en face au monument mort pendant que mon père faisait l'exhumation de Léon Bénard, la première exhumation. Et il vous interdit d'aller à l'exhumation ? Oui, il n'a pas voulu que je y alle. Et moi, j'avais fait les boîtes, les caisses pour mettre les bocaux qui sont partis à Marseille. Les bocaux sont donc envoyés à Marseille au docteur Bérou, une sommité du petit monde des experts scientifiques. Ce docteur Bérou, il est notamment l'auteur d'un précis de criminologie et de police scientifique et il vient de fonder un petit musée de l'histoire criminelle. Après avoir effectué les tests, il conclut que le corps de Léon contient une dose de 19 milligrammes et 45 centièmes d'arsenic. Pour lui, la mort de Léon Bénard est donc criminelle. Le 21 juillet 1949, après un nouvel interrogatoire, Marie Bénard est incarcérée à la prison Pierre Levé. À 53 ans, après avoir connu la vie d'une jeune fille de paysan, deux mariages heureux, Marie Bénard entre en prison. Elle découvre alors une petite cellule au mur gris avec un vasistas grillagé, une simple paillasse et un évier. Ici, elle n'est plus que l'accusé Bénard. À Loudin, dès son arrestation, c'est l'efférescence. Les journalistes de tout le pays descendent dans la Vienne, dont ceux du journal Détective. Dans leur article du 8 août 1949, messieurs Gray, Renaud, décrivent la ville en ces termes. Des vieilles rues pleines d'ombre, mêlant leurs entrelacs sur le dos d'une colline, une ville charmante, ancien fief fortifié, c'est derrière la porte d'une de ces maisons, une porte de bois claire, luisante de Verendi, que se déroulait au rame qui a mis toute la région en l'émoi. Effectivement, durant cet été 49, on retourne bon nombre de cerveaux, de caveaux, tous ceux des défunts de la famille Bénard, dont on juge suspect le passage de vie à trépas. Ils sont douze à être sortis de terre, Auguste Antigny, première époux de Marie, Madame Lecomte, une grande-tante, tous un rivet blanche, rivet des amis du couple, Pierre et Marie-Louise d'Availlot, les parents de Marie, la grand-mère maternelle de Léon, les parents de Léon, la belle-sœur de Léon et encore deux cousines de Léon, Pauline et Virginie. À chaque fois, c'est la même opération. On ouvre les cercueils, on prélève des viscères et on envoie le tout dans les bocaux direction Marseille, dans les laboratoires du docteur Bérou. Après analyse, tous contiennent de l'arsenic à plus ou moins forte dose. Le 28 décembre 1949, Marie Bénard est notifiée de douze inculpations au chef d'homicide volontaire. Quatorze semaines plus tard, le 20 février 1952, à Poitiers, s'ouvre le procès de l'empoisonneuse du siècle. Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de douze empoisonnements échelonnés sur vingt ans. Dans cette maison, derrière cette fenêtre close, s'éteignait en 1947 l'époux de Marie, Léon Bénard. Il fut enterré sans histoire dans le petit cimetière de la ville. C'est alors pourtant qu'en évoquant les circonstances singulières de cette mort qui laissait Marie très riche, on commença à douter de son rôle et on se mit à murmurer. Les commentaires allaient bon au train. On exhuma les corps, on découvrit des traces d'arsenic. Aujourd'hui, la foule se presse aux portes du palais où se joue le sort de Marie Bénard. Après deux ans d'incarcération, Marie Bénard apparaît. Les journalistes découvrent alors une petite dame aux bustes raides, aux doigts crispés, des yeux noirs, derrière de larges lunettes, un voile noir sur les cheveux et une voix aux sonorités de petite fille. De son banc des accusés, quand elle tourne son visage vers le public, elle reconnaît bon nombre d'habitants de Loudun qui ont fait le déplacement pour assister au procès, dont 86 témoins qui vont du voisin au cafetier, du pharmacien à la sage-femme et qui, chacun, a une anecdote à raconter sur la veuve Bénard. Mais la justice ne doit pas juger les mœurs et les humeurs de la ville comme cette dame. Elle doit chercher à savoir s'il est justifié de lui imputer les assassinats. Or, un seul homme peut éclairer la justice, le docteur Bérou, l'expert de Marseille, celui dont on ne discute pas les conclusions et qui répète depuis deux ans qu'il a trouvé de l'arsenic dans les viscères des défunts examinés. Lors d'un jour d'audience, l'un des avocats de Marie, Albert Gautra, l'interroge sur la méthode qu'il a utilisée lors de ses expertises, la méthode marche. Alors, sans tomber dans un cours de chimie, on peut la résumer ainsi. Pour connaître la présence d'arsenic, on passe l'échantillon du défunt dans de l'acide sulfurique. Seule la matière minérale est alors conservée. On mélange le tout dans un récipient clos avec de l'hydrogène. Si de l'arsenic est présent, un gaz se constitue et se condense sous forme d'anneau argenté. À la barre, le docteur Bérou indique qu'il peut reconnaître ses cercles caractéristiques d'arsenic à l'œil nu. C'est alors que l'avocat Gautra sort de sa poche six tubes avec des mélanges toxiques qu'il présente à l'expert et demande lesquels contiennent de l'arsenic. Un peu surpris, le docteur Bérou ne se démonte pas, regarde les six tubes et en sort deux du lot. ceux-là, monsieur. Raté. Aucun des tubes de l'avocat ne contenait de l'arsenic. L'expert tonde en piège. Le lendemain, les journaux de tout le pays se gaussent de la mésaventure que vit cette sommité de la science médico-légale. Dans le Figaro, Pierre Cis écrit « Nous vîmes fondre le monument scientifique connu comme sire dans le feu d'une forge. » Marie Bénard y va aussi de son bon mot et déclare « Deux yeux, on voit mieux qu'un seul. » Après cet épisode fâcheux, les avocats de la Défense demandent renvoi du procès pour la contre-expertise appelée depuis le début de l'instruction. Le président du tribunal ne peut qu'accepter la demande, évidemment, et le procès est renvoyé. Les curieux et les loudanais devront attendre pour voir tomber la tête de la veuve Bénard qui retourne en prison. Durant ce premier procès, ce n'est pas elle qu'on a jugé, mais la justice qu'on a vue trébucher, comme le racontent Madame Simone et Hervé Bazin, femmes et hommes de lettres célèbres de l'époque, qui se sont faufilés parmi les curieux lors de ces audiences. Ce procès, une farce, comme il le raconte au micro de l'émission La Tribune de Paris sur Paris Inter. Madame Simone, vous voulez dire ? Eh bien oui, je voulais dire que moi j'ai été extrêmement surprise parce qu'enfin le procès des experts, en somme, qui tout à coup a pris place au lieu du procès de Marie Bénard tout à coup dans l'enceinte de la cour d'assises de Poitiers. Il m'a semblé que tout de même on aurait pu très très vite y voir beaucoup plus clair puisque les fameuses caisses, les fameux bocaux scellés, non scellés, recelés, étaient partis de Poitiers. Comment est-il possible que le président qui dirigeait les débats n'ait pas pris sur lui d'ordonner immédiatement de citer à la barre les personnes qui étaient responsables de l'envoi des caisses puisqu'elles étaient parties de Poitiers en l'abonnant sous la main les personnes qui avaient scellé ou non scellé les caisses et les bocaux ? Hervé Bazin ? Je dirais plus, il y a une chose qui est étonnante, je ne comprends pas qu'on puisse envoyer des cadavres dans une caisse comme on envoie des petits pois. Car en plus du coup d'étude, les avocats de l'accusé ont mis en évidence effectivement certains dysfonctionnements dans la procédure d'expertise. Par exemple, une caisse contenant des parties d'un défunt est partie avec 10 bocaux, deux ont été perdus lors du voyage. Des erreurs qui obligent l'instruction à repartir de zéro. De nouveaux experts sont alors nommés. La Terre est une nouvelle fois retournée, les corps à nouveau découpés puis envoyés au laboratoire. Marie Bélard, elle, attend en prison. Alors, est-ce que la science lui sauvera la tête ? A-t-elle, oui ou non, empoisonné ses proches ? Affaires sensibles Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Bordeaux. L'audience est ouverte, déclare le président Porquerie de Boisserin. Beaucoup de monde dans la salle mais pas de confusion. Prestation de serment des jurés et appel des témoins. L'avocat général Stec précise sa position avant même la lecture de l'acte d'accusation. L'accusation ne retient contre Marie Bénard que 6 des cas d'empoisonnement sur 12. Il s'agit des décès de Léon Bénard le mari, des vieux Davaillot père et mère de l'accusé, de Pauline Lalleron cousine de Léon Bénard et Blanche Lebeau épouse Rivet. Cinq ans après son arrestation, Marie Bénard est de nouveau devant les juges à Bordeaux. Son second procès s'ouvre le 15 mars 1954. Comme à Poitiers deux ans plus tôt, Frédéric Potcher, le plus célèbre des chroniqueurs judiciaires de la radio télé française, est sur place. Comme ses confrères, après l'échec du premier procès, il doute de la culpabilité de la veuve Bénard qui a renforcé de son côté sa défense avec une femme, figure du barreau de Bordeaux, Jacqueline Favreau. Lors de la première journée d'audience, on interroge une nouvelle fois l'accusé sur son enfant, ses premiers amours, sa vie avec Léon. Marie est née à la fin des grands siècles à Saint-Pierre de Maillet dans une famille de paysans. À 18 ans, elle tombe amoureuse d'un cousin dont la fragilité des poumons l'éloigne des tranchées de la Grande Guerre. En 1920, elle l'épouse. Le mariage dure 7 ans jusqu'à ce que ce premier mari pousse son dernier souffle pendant l'été 1927. Veuve et aussi fille unique d'une famille de paysans propriétaires de plusieurs maisons et domaines, elle rencontre ensuite à l'aide d'une cousine de Loudun, Léon Bénard, le fils des Cordiers. En août 1929, ils se disent oui devant M. le curé. Un mariage heureux mais sans enfant. Marie a subi une ovaryctomie, une opération lourde qui l'empêche par définition de devenir mère. Malgré cette épreuve, le couple vit une vie paisible, amoureuse, à l'abri de besoins et puis il gère sa petite fortune. Bien. Mais derrière cette vie rangée, sans histoire, qui est vraiment Marie Bénard ? Quelle femme est-elle ? Lors d'une audience, un psychiatre tente d'y répondre. Pour Paris Inter, Frédéric Potscher raconte. Aujourd'hui, à 14h, à la reprise de l'audience, le docteur André Cellier, médecin expert devant la cour de Paris, a été appelé à la barre. Ce premier témoin est mis en psychiatre à examiner Marie Bénard à la roquette. C'était une détenue modèle, dévote, courtoise, serviable. Aucune hérédité mentale, équilibre psychique parfait. D'intelligence moyenne, poursuit le témoin, l'accusé est doué d'une excellente mémoire et d'une attention très précise. Elle n'a pas d'imagination, sinon une imagination utilitaire. Elle possède une grande intelligence pratique, mais aucune intelligence abstraite. Le docteur Cellier adore les formules et il en a une excellente. L'accusé, dit-il, est typiquement normale. Elle est anormalement normale. Par contre, elle est très peu sensible et très peu émotive. Sa volonté est tenace, obstinée et sa maîtrise est rare. Et je déclare qu'elle est merveilleusement responsable de ses actes. Ensuite, et pendant plusieurs jours, ce sont des anciens compagnons de Marie qui témoignent, dont l'une des vedettes est Louise Pintou, portant chapeau, tailleur et gants, l'ancienne receveuse des postes respire l'honorabilité des gens des PTT. Et c'est avec attention qu'on l'écoute raconter les confidences de l'accusé. Quels étaient les rapports entre Alfred Léon et Marie ? Eh bien, dit-elle, un jour, j'étais à ma fenêtre avec ma fille au rez-de-chaussée. Monsieur Bénard est passé dans la rue, furieux. Il nous a dit « Je suis dans une colère. Ce boche ne m'écoute plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis le domestique de mon domestique et c'est bien Marie qui en est la cause. » Dans la presse, des habitants de Loudin vont un peu plus loin en indiquant notamment que certains ont vu la Marie et l'Allemand se retrouver parfois dans la grange. D'autres histoires viennent également aux oreilles des avocats et journalistes, des histoires qui concernent les relations entre Mme Pintou et Léon Bénard. Était-il amant ? C'est, paraît-il, un secret de polichinelle à Loudin. Lors des audiences, Louise pourtant le niera toujours. Bon, passons. Ce qui va changer la donne pendant ce second procès, ce sont ses doutes. En effet, à la fin de l'audition, M. Gautra l'interroge sur les confidences son lit de mort de Léon Bénard. « À quel moment avez-vous cessé de douter des propos que vous a tenus Léon ? » lui demande l'avocat. « J'aurais douté toute ma vie si l'analyse des toxicologies n'avait pas été positive, répond-elle. « Et maintenant, doutez-vous encore ? » poursuit-il. Après un long silence, elle répond oui. L'avocat a une nouvelle fois réussi son coup. Désormais, le doute est partagé. À chaque prise de parole, les journalistes, eux, s'interrogent sur la véracité des témoignages de ces habitants de Loudun, comme ce jeune homme qui, à la barre, parle des baisers de Marie Bénard. On s'est beaucoup occupé aujourd'hui de la maladie de Léon Bénard. On pensait que Marie avait empoisonné son époux afin d'hériter. Là, on a trouvé autre chose. Cette autre chose serait tout simplement l'amour. Oyez plutôt. À la barre, un jeune homme qui a travaillé comme ouvrier agricole en 1946 chez les Bénards. Il avait 15 ans. Il fallait, dit-il péniblement, que je l'embrasse chaque matin et puis chaque soir et que ça avait toujours été comme ça avec les comites fermes qu'elle disait. Un jour, elle a relevé ses jupes pour me montrer ses bas. Eh bien, moi, j'ai été mal vu. J'ai été mal vu parce que je n'ai plus voulu l'embrasser. De ce jour-là, j'ai été aussi mal nourri. Sur son banc, Marie Bénard se secoue de rire et cela continue. Maître du plus haut. Voyons, comment mangez-vous ? Est-ce que vous mangez seul ou avec vos patrons ? Le témoin. Avec les patrons, la défense. Et après que vous avez refusé de vous laisser embrasser ? Le témoin. Oh, après, il y en avait beaucoup moins dans l'assiette. L'hurle Berlu qui joue le rôle le plus fou de ce procès n'est autre qu'Auguste Massip, l'auteur de la première lettre d'accusation et de la liste des morts suspectes. Lors de son audition, telle une chouette sur sa branche, il se met à hurler puis imiter chaque personnage et les petites histoires qu'il colle porte sur Marie Bénard. Un vrai cirque qui a fait le bonheur du public et des chroniqueurs, bien sûr. Jean-Marc Théolère, journaliste du Monde, résume ainsi cette audition. Jamais le ridicule n'atteignit aussi loin dans une enceinte de justice. Mais ce qui est grave et inquiétant, c'est qu'il a fallu attendre six ans pour qu'un magistrat découvrie enfin qui était M. Massip. Effectivement, en quelques minutes, toutes les paroles rassemblaient à noter, bruitées dans la presse par l'instruction autour de ce témoin capital se dissipe comme neige au soleil. Les témoins n'apportant pas de preuves satisfaisantes pour nourrir les accusations à l'encontre de la veuve Bénard, la cour en appelle une nouvelle fois à la science. Lors de ce second procès, ils sont trois experts officiels, un doyen de faculté et deux éminents professeurs dont Henri Griffon. Et comme lors du procès de Poitiers, l'examen à l'oral de leur conclusion se frotte à la vie aux questions des avocats de Marie. Maître Gautra s'interroge notamment sur un point épineux du dossier. L'eau de pluie véhiculée par la terre des cimetières pouvait-elle se propager jusqu'au cercueil et justifier ainsi une intoxication post-mortem ? À cette question, le professeur Griffon répond avec certitude non, car l'arsenic est insoluble dans l'eau. Sauf que cette vérité ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique et Maître Gautra a déniché un professeur, M. le peintre, ingénieur hydrologue qui démontre en audience l'inverse des explications de M. Griffon. Une thèse d'autant plus crédible que le 29 mars on appelle à la barre M. Morin, entrepreneur des monuments funéraires. Les Bénards, excellent client, dit-il. Mais ce n'est pas pour cela que les avocats l'interrogent. Non, la question c'est la tombe de Léon lors de son ouverture était-elle remplie d'eau ? Oui. De plus, était-il vrai que le gardien des cimetières s'attelait à la culture de la pomme de terre ? Oui, et je me suis plein de ses abus, répond-il. C'est ainsi qu'on apprend que pour ces cultures, le gardien utilise régulièrement de l'arséniate en guise d'insecticide. Tiens donc, et si c'était lui l'empoisonneur ? Jour après jour, la bataille des experts se poursuit. Les juges comme les journalistes, eux, tentent de suivre sans se perdre dans ses études, calculs et croquis. Un homme, enfin, emporte l'enthousiasme de l'ensemble de l'Assemblée. C'est un jeune chercheur, toxicologue talentueux, qui s'intéresse à l'arsenic. Après les polémiques des scientifiques, largement relayées par la presse, il a réalisé des expériences. Pour lui, on peut trouver de l'arsenic dans le corps d'un cadavre sans pouvoir affirmer qu'il a été absorbé avant la mort. Sa représentation est claire, même pas pompeuse. C'est bien, mais peut-il prouver ? Il l'affirme, mais Pointe avait connaît qu'il faudrait poursuivre quand même ses recherches pour confirmer ses premières hypothèses. Une nouvelle fois, les jurés, comme le président, sont complètement perdus. Donc, le procès est renvoyé. De nouveaux experts sont nommés pour étayer ses recherches. Marie Bédard, elle, est remise en liberté, cette fois, après paiement d'une caution importante. Le 12 avril 1954, elle est libre et décide de retourner chez elle. C'est dans sa maison, cinq ans après, donc en 1959, qu'elle reçoit le journaliste de 5 colonnes à la une qui l'interroge sur ce retour à Loudin. Nous sommes en 1954, vous venez d'être mise en liberté provisoire et vous rentrez chez vous à Loudin, dans cette maison où nous nous trouvons à ce moment. Et ça, il faut dire que ça a beaucoup étonné les gens. Et vous a fallu du courage pour revenir chez vous ? Monsieur, je ne vois pas pourquoi. Moi, je savais qu'ici, c'était ma place. Je savais que je devais voir ma triste maison qui a été négligée pendant ces cinq années dans laquelle je ne pouvais à peine pénétrer par les toiles d'araignées. Mais on a dit, par exemple, que la population avait l'intention de sonner le toxin. Est-ce que c'est exact ? Monsieur, ça, je n'en sais rien, mais il y a partout des petits esprits. Et quelle était l'attitude de la population quand vous êtes revenue ? On me regardait comme une bête curieuse. Et maintenant ? Maintenant, je suis très gentille. Je n'ai pas à me plaindre de mes voisins. Je n'ai pas à me plaindre de la population loup d'une aise. Loin de là, partout, on me salue comme autrefois. Et que sont devenus ceux qui vous accusaient ? Monsieur, je n'en sais rien. Je n'ai jamais revu aucun depuis. Ils ne vous ont pas donné de leurs nouvelles ? Je ne désire pas en avoir. Deux ans après cet entretien, le troisième procès de Marie Bénard s'ouvre le 20 novembre 1961 à Bordeaux. Après de nouvelles exhumations et expertises, un seul cas pose encore question. Celui de la mère de Marie Bénard, dont les doses d'arsenic relevées dans le bassin sont plus de dix fois supérieures à la dose mortelle. Après trois semaines d'audience, la science tergiverse toujours sur l'arsenic, la terre du cimetière, les méthodes. Bref, c'est une impasse et Marie Bénard est acquittée le 12 décembre 1961. Elle meurt bien des années plus tard au 14 avenir du Poitou de Loudun à l'âge de 84 ans, arsenique et vieille dentelle. Mais comme un dernier pied de nez à cette histoire, elle refuse d'être enterrée à Loudun auprès de ses chers défunts. Non, elle préfère offrir son corps à la science qui pendant tant d'années lui a fait porter pourtant le titre d'empoisonneuse du siècle. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Marie Bénard avec notre invitée Madeleine Leveau-Fernandez. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai entre les mains le livre que vous avez écrit qui s'appelle Marie Bénard L'honneur d'une femme donc vous êtes historienne et on peut dire finalement biographe de Marie Bénard. Absolument. C'est vrai que tout le monde connaît ce nom de Marie Bénard mais tout le monde ne sait pas exactement à quoi c'est relié sauf ceux qui ont l'idée de la bonne idée d'écouter l'affaires sensibles une fois et puis la bonne idée de l'écouter une deuxième fois à trois heures du matin et puis en podcast et puis voilà, à satiété. Voir de lire mon livre. Et voir de lire votre livre. Exactement. Qu'est-ce qui vous a emmené vers cette histoire parce qu'il y en a plein des histoires intéressantes. Pourquoi celle-là ? Quel goût vous aviez pour cette histoire-là ? Alors en fait, je suis d'un âge où j'ai connu l'affaire Marie Bénard. En tout cas, son troisième procès. Je m'en souviens parfaitement d'autant que ma grand-mère achetait Détective toutes les semaines et donc c'était quelque chose c'est un vrai feuilleton qui nous tenait en haleine avec on écoutait Frédéric Potcher c'était quelque chose de très important cette empoisonneuse. Et elle m'avait fascinée et depuis toute jeune j'étais convaincue qu'un jour il faudrait que je travaille sur cette femme mais convaincue que je travaillerais sur une empoisonneuse. C'est ça. Voilà, au début pour vous c'était l'empoisonneuse. Ah c'est certain. Je n'avais aucun doute c'était l'empoisonneuse de Loudun. Alors on reviendra sur le fait que la justice n'ait jamais réussi à prouver cela pour qu'elle était acquittée. Nous l'avons raconté dans le récit c'est vrai mais quelle était la situation sociale de Marie Bénard et de Léon. Donc ça c'est le couple Bénard Léon c'est le deuxième mari. Je veux dire c'est une femme ordinaire elle a de l'argent elle ne l'en a pas ? Alors en fait c'est une paysanne. C'est une paysanne dont les parents ont les moyens mais en fait avoir des moyens à la campagne dans les années 50 c'est avoir de la terre. Donc ils ont pas mal de terre ils ont des fermes ils ont quelques maisons elle se marie avec un homme dont la famille est aisée ils ont une corderie une boutique un atelier de corderie plus la boutique qui va avec ils sont tous les deux à l'abri du besoin. Donc ils font un mariage je dirais d'égale condition voilà donc socialement ils sont l'un de la ville et l'autre de la campagne mais d'égale condition. Ensuite Marie n'est pas du tout elle a pas les deux pieds dans le même sabot elle travaille beaucoup elle se met à la boutique elle continue à aider ses parents au champ et finalement ils commencent à avoir une certaine aisance et cette aisance se traduit par de nouvelles terres par de nouveaux commerces parce qu'on met pas on ouvre pas dans les années 50 on ouvre pas un compte d'épargne on achète de la terre. Donc en fait tout ça va rester pas mal d'argent mais ça reste quelque chose de concret pour un paysan mais ce n'est pas des espèces. Donc c'est une vie assez heureuse finalement le seul malheur dans cette vie là pour Marie Bénard c'est l'opération qu'elle subit je me suis un peu pris les pieds dans le tapis en donnant le nom scientifique tout à l'heure on va dire la passion des ovaires non ? Oui mais aujourd'hui on le disait aussi à l'époque la totale ça veut dire qu'on lui enlève les ovaires c'est plus simple comme ça et ça c'est le seul malheur vraiment de sa vie parce que sinon c'est plutôt une vie simple enfin ça va ils ont une vie heureuse ils reçoivent la table ouverte ils ont beaucoup d'amis justement ça aussi ça fait partie un peu de la jalousie du voisinage elle reçoit des clients des gros fermiers qui ont table ouverte chez elle donc tout ça elle a une vie tout à fait heureuse sauf que effectivement elle a ce problème et pour elle il y a un avant et un après c'est vraiment quelque chose qui a été un malheur dans sa vie bien sûr le décor de cette histoire c'est donc une petite ville du département de la Vienne une petite ville française avec ses passions françaises qui sont ces gens comment est cette ville est-ce qu'elle est une étrangère à Loudun ou non elle est vraiment bien intégrée non c'est une étrangère c'est une étrangère je dirais que même encore parfois aujourd'hui dans certaines provinces si vous n'êtes pas vraiment du village même même si vous êtes de village à côté ça suffit de faire de vous une étrangère voilà donc elle arrive de sa campagne elle n'est pas du tout de la ville quand elle arrive là elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe si on peut dire alors cette histoire là c'est une histoire avec des personnages il faut des personnages pour faire une bonne histoire parmi ces personnages il y a l'amie devenue l'accusatrice Louise Pintou qui sera présente lors des trois procès qui est-elle et puis était-elle la maîtresse de Léon ? alors c'est une amie de Marie c'est Marie qui la rencontre un jour en revenant du marché dans un autocar et on dit qu'elle était la maîtresse de Léon ceci dit Marie dans ses mémoires dit les avoir surpris en train de s'embrasser donc elle dit qu'elle les a surpris en train de s'embrasser donc elle s'imagine bien sûr que le reste va avec mais comme elle ne peut plus donner à son mari ce qu'elle souhaiterait en tant que femme en tant qu'épouse elle se dit qu'au moins ça ne sort pas de la famille d'une certaine manière autant que ce soit Louise plutôt que d'aller chercher ailleurs dans la ville ou dans les rues chaudes de la rue de Loudin en tout cas Léon meurt en 1947 mais il faut attendre deux ans que la justice s'intéresse à ce décès et donc c'est cet inspecteur normand qui est le premier à enquêter sur cette affaire on va l'écouter il raconte l'un des interrogatoires qu'il a mené celui du 29 juillet 1949 et c'est un extrait toujours de l'émission Le vif du sujet Vous vous rappelez de cet interrogatoire ? Ah oui je me rappelle Je sors devant vous un livre qui doit vous faire frémir il s'agit des mémoires qu'a publié Marie Bénard en 1962 après son acquittement Vous ne l'avez pas lu ? Non Vous n'avez jamais lu ? Non Vous êtes dedans évidemment inspecteur normand Oui La porte se referme sur Noquet Normand et moi On est donc le 21 juillet 1949 Eh bien vieille filouse vous allez l'avouer maintenant Elle est positive l'analyse de votre mari Vous lui avez fait bouffer de l'arsenic Jamais cette question qu'on avait été posée comme ça Messieurs vous me dites des mensonges On n'a rien pu trouver à l'analyse Et vous lui répondez selon elle Ah quel bourrique Vous n'allez pas recommencer puisqu'on vous dit qu'elle est positive Marie Bénard tient bon sur ce premier interrogatoire Mais nous l'avons interrogé c'est à dire peut-être pendant deux ou trois heures Non Elle mentait Elle mentait Monsieur Je dois vous dire qu'en tant que policier je connais d'autres affaires d'empoisonnement Une empoisonneuse n'avoue jamais Voilà Sur ces bases là elle est mal partie Parce que durant toute l'instruction il y a eu plusieurs mauvais coups la police Notamment les aveux de Marie Bénard récupérés par ce qu'on appelle des moutons c'est à dire des prisonnières à la botte de l'inspecteur qui vont dans la même cellule dans la même prison récupérer les aveux de Marie ça fonctionnait comme ça ? C'est un traquenard ? Oui c'est un traquenard On place dans sa cellule un premier mouton avec qui elle va devenir très 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 amie et qui lui fait croire qu'elle a qu'elle est en relation avec un gang à Marseille et qu'on pourrait l'aider mais pour l'aider il faut qu'elle dise qu'elle est coupable parce que ce gang de Marseille naturellement n'aide pas des gens qui sont innocents ils n'aident que des coupables comme eux donc elle essaye de la convaincre ensuite on la change de cellule on la met encore avec deux autres moutons deux femmes qui disent on est très copines avec la première elles font un échange de courrier et elles finissent par lui faire écrire cette lettre dans laquelle elle dit je suis coupable elle la cache dans son table de nuit et là il y a une perquisition et l'inspecteur va directement à l'endroit où la lettre est cachée et la retire en disant voilà il y a son avu donc cette lettre va faire polémique parce que Marie va dire ensuite qu'elle avait écrit je ne suis pas coupable et que la lettre aurait été grattée et qu'en fait on a falsifié ce qu'elle a écrit mais il y a quand même un traquenard qui lui est tendu à ce moment là c'est même carrément une machination on peut dire que l'instruction a été menée à sens unique puisque quand elle arrive dans le premier procès elle est pour tout le monde empoisonneuse et on l'a vu ce sont notamment les experts arsenicologues qui se sont fait coincer mais elle arrive elle est coupable elle est présumée coupable immédiatement d'ailleurs lorsqu'on entend tout à l'heure l'inspecteur normand qui dit on l'a pendant trois heures on l'a interrogée c'est une menteuse ils l'ont même carrément malmenée son avocat est arrivé à ce moment là pour tout arrêter mais elle a été malmenée alors qu'elle était là interrogée en tant que témoin elle n'était pas encore inculpée et on va rechercher des choses qui pourraient peser lourd je crois qu'on a parlé de son chien Castor qu'elle aurait tué l'arsenic oui alors l'histoire du chien Castor revient fréquemment en fait lorsque son père meurt elle laisse les terres elle emmène sa mère avec elle elle ne veut pas la laisser seule elle emmène sa mère avec elle et elle laisse les terres à un fermier son père avait un chien qui était malade vieux c'était le fameux chien Castor il était tellement vieux que personne ne veut s'en occuper elle lui dit je ne veux pas avec moi le fermier ne veut pas on ne s'embarrasse pas on donne un coup de fusil pour tuer une bête malade sauf que personne ne veut s'en charger il se trouve que le vétérinaire arrive il venait pour une jument elle lui dit vous tombez bien il faudrait piquer le chien il n'a pas ce qu'il a sur lui il n'a pas ce qu'il faut il aurait donné une espèce de poule à boire au chien bon le chien est mort tout de suite naturellement ensuite ça a été déformé on a dit Marie a emmené le chien dans la grange elle est restée avec lui et quand on est revenu le chien écumel l'avait empoisonné et ce pauvre chien castor va devenir une des pièces pas maîtresse mais enfin qui va revenir régulièrement tout au long du procès du genre si on est capable de tuer son chien à l'arsenic on est capable de tuer 12 humains de la même façon absolument c'est tellement simple parlez-moi cet allemand là Alfred Dietz quel rôle il tient je crois qu'il n'est jamais venu lors des différents procès d'ailleurs non alors en fait il n'est pas venu parce qu'il n'a pas il n'a pas réussi à avoir un laissé passer il n'a pas réussi à avoir une autorisation de quitter l'Allemagne et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu venir donc il a écrit à Marie mais bon il n'a pas pu on ne lui a pas laissé l'opportunité de venir en fait ce jeune homme Marie l'aime beaucoup 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 Louis Spintou aussi beaucoup toutes les deux je crois qu'elle l'aime beaucoup mais c'est un amour très ambigu parce que elle l'aime bon ben Marie elle l'aime comme le fils qu'elle aurait pu avoir il a l'âge d'être son fils ah oui il y a ça aussi bien sûr Louis Spintou bon c'est un peu ambigu aussi chacune lui donne un paquet de cigarettes de temps en temps enfin bon on essaye de ça forcément après ça va se retourner contre elle et on va dire voilà certains diront même avoir vu Alfred rentrer dans la grange avec Marie en ayant la main sur sa poitrine enfin bon on invente tout ce qu'on veut et c'est vrai que Marie parle de lui en disant j'étais sa mère et sa grand-mère alors heureusement qu'il y a finalement ce qui a sauvé Marie Bénard c'est ses experts chimistes alors les psys sont terribles comme souvent anormalement normales et quand elle dit elle est magnifiquement consciente de ce qu'elle fait ils y vont elle est très très consciente et tout à fait elle sait ce qu'elle fait elle est sauvée finalement par la vanité de certains experts chimistes arseniques en fait c'est ça qui la sauve leur vanité je ne sais pas parce que très vite dès le deuxième procès on n'est plus dans le procès de Marie Bénard on est dans le procès des toxicologues et donc ils se battent les uns contre les autres en reléguant Marie au deuxième plan on s'en fiche complètement qu'elle soit coupable ou pas chacun veut y aller de sa démonstration bon on a eu déjà la première démonstration de Bérou avec ses tubes donc il reconnaît l'arsenic à l'œil nu et il n'y avait aucun arsenic nulle part il se fait coincer bêtement et après il y a d'autres on fait faire une grosse maquette du cimetière pour expliquer comment les eaux pluviales puisque le cimetière est en pente comment les eaux pluviales peuvent drainer de l'arsenic que l'arsenic on en trouve dans les arrosoirs dans les croix sur les cimetières dans les tombes il y en a partout de l'arsenic et que donc les eaux pluviales aidées par les vers de terre les asticots qui remuent la terre etc tout ça fait que l'arsenic se promène dans la terre alors après il y a une autre bagarre c'est l'arsenic a-t-il ou est-elle je ne sais pas si l'arsenic c'est féminin moi non plus on dit souvent l'arsenic on dit rarement une arsenic ou un arsenic donc l'arsenic est-il exogène c'est-à-dire est-ce qu'il peut rentrer de l'extérieur donc à nouveau des expériences avec des chiens que l'on empoisonne à l'arsenic d'autres que l'on tue normalement on les enterre on les redéterre deux ans après pour voir s'ils ont de l'arsenic dans le corps c'est une faillite c'est quand même une belle faillite c'est une belle faillite on va écouter la voix de Marie Bénard une dernière fois c'est quand même le personnage central de cette histoire en 61 après plusieurs controverses scientifiques donc on a dit Marie Bénard est acquittée quelques mois plus tard on publie ses mémoires et à cette occasion elle est l'invité de l'émission Lecture pour tous on va l'écouter on va écouter un extrait de la voix de Marie Bénard et de ses mots votre dernier chapitre commence par cette phrase Marie Bénard est acquittée le président Nussi Saint-Cent précise que je dois aussitôt être remis en liberté la formule est belle quand on l'attend depuis 12 ans mais j'avoue que j'aurais aimé entendre de la bouche du président Marie Bénard est innocent innocente c'est peut-être à peu près pareil mais j'aurais préféré entendre cette phrase quoi que vous sachant innocente est-ce que parfois vous avez craint redouter d'être condamnée non j'ai toujours eu confiance parce que je n'ai rien fait c'est ce qui m'a tenue pendant 14 ans de tout ce procès le moment le plus pénible qu'est-ce que c'est ? c'est lorsque j'ai vu sortir le cercueil mon cher mari de son tombe et après naturellement quand on parlait de ma petite main alors votre éditeur a écrit en quatrième de couverture Marie Bénard est-elle coupable ou innocente ? Madeleine Leveau-Fernandez donc vous ne répond pas directement à cette question même si sa sympathie pour le personnage ne peut échapper au lecteur donc deux questions est-elle coupable ou innocente ? deuxième question vous êtes-elle sympathique ? alors la première question c'est difficile je ne peux pas y répondre parce qu'on n'a pas prouvé ni dans un sens ni dans l'autre si vous voulez je la pose pour la beauté du geste voilà j'ai une formation d'historienne comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis partie dans l'idée de travailler sur une empoisonneuse j'ai pris toutes les archives j'ai tout repris tous les documents que j'ai pu trouver j'ai remis dans l'ordre voilà bon après m'est-elle sympathique oui non pas spécialement disons que ce qui m'est je suis émue quand j'entends sa petite voix et même quand vous vous plongez dans sa vie comme ça au point d'en écrire 300 pages il n'y a pas un rapport intime forcément forcément on entre dans la vie c'est pas forcément de la sympathie on entre dans la vie du personnage maintenant si bien sûr il y a une certaine sympathie il y a une certaine sympathie surtout lorsque je je sens tout ce qu'elle a pu endurer lorsque je vois tout ce qu'on lui a l'a fait subir et que finalement rien n'a été prouvé ce qui est pour elle quelque chose de très grave elle le dira jusqu'à la fin elle aurait voulu qu'on dise elle est innocente oui donc là elle est restée avec le doute elle n'a pas été enfin le doute pas elle le doute de l'opinion le doute de la justice c'est la question de la réhabilitation voilà elle aurait aimé qu'on dise qu'elle est innocente bon alors quelle était sa vie après l'affaire elle est revenue à Loudun elle est revenue avec une amie qu'elle s'était faite en prison une jeune femme qui était dans la même cellule qu'elle elle est revenue avec elle elles se sont installées elles ont commencé par récurer la maison parce que 50 toiles d'araignée c'est pas mal et après elles sont allées au marché comme si de rien n'était elle était un petit peu angoissée la première fois et puis progressivement des gens sont venus la voir lui ont dit bonjour et bon ça s'est arrangé mais elle était complètement ruinée parce que 5 ans sans comme je vous disais tout à l'heure c'est pas de l'argent qu'elle avait c'était des bâtiments des terres 5 ans sans être entretenue elle a dû vendre celui-ci pour réparer celui-là vendre tel autre pour réparer tel autre elle avait plus d'argent plus elle était de santé très très fragile elle avait des problèmes cardiaques elle a essayé d'ouvrir un petit commerce de lingerie pour enfants mais elle était trop malade elle a eu 2 ans à la fermer et elle est morte complètement paralysée pratiquement par les rhumatismes merci en tout cas Madeleine Lévoix-Fermandaise pour tous ces éclairages sur la vie de Marie Bénard votre livre s'appelle l'honneur d'une femme l'éditeur je ne l'ai pas dit tout à l'heure je vais le dire en plus il a un joli nom le temps des cerises merci à vous merci au revoir c'était Affaires Sensibles aujourd'hui l'affaire Marie Bénard